Après une attente de deux ans, une saison 3 était enfin annoncée pour nos chevaliers du royaume de Lyonnaise, mais quelque chose coincait. En effet, cette suite a été reprise par le studio Dean, connu pour ne pas avoir produit de grosses séries, et a donc un gros manque de professionnalisme dans le domaine des gros shonen. On sentait la douille arriver, si tu vois ce que je veux dire. La série sort avec plusieurs épisodes plutôt satisfaisants, malgré un départ compliqué avec un épisode incritiqué pour son animation médiocre et sa censure qui a fait bouger Internet en long et en large. Les épisodes les plus importants sont arrivés fin décembre et début janvier, et malheureusement catastrophes. Un déferlement de haine envers le studio pour avoir raté le combat le plus prolifique de cette saison. Escanor contre Meliodas a vu le jour avec un concentré de plans répétitifs, une fumée immonde pour cacher la misère, et un Meliodas méconnaissable. L'enthousiasme s'est à la place aux réactions indignées, avec de nombreux fans criant à l'unisson « La vache c'est moche ! » Internet et les réseaux s'en donner à cœur joie pour écraser leur haine envers Dean, qui malheureusement, même plusieurs semaines plus tard, n'a rien arrangé. Je comprends totalement que cette saison ait été une catastrophe tant en termes de réalisation que d'animation, mais bon... Est-ce que vous imaginez des gens, sur Internet, qui critiquent quelque chose sans l'avoir dit ? C'est un concept, mais inouï ! Deux ans auparavant, nous avions tout de même eu une saison 2 longuement critiquée, tout du long pour sa large baisse de qualité. A1 Pictures, à cette époque, n'était pas dans l'optique de produire cette seconde saison, mais il en avait été décidé autrement. Malgré tout, on peut retrouver une large gamme de scènes, plus importantes les unes que les autres, avec une tonne d'animateurs qui nous en ont mis plein la vue. On peut noter des scènes comme Meliodas détruisant Dolor et Gloxigna avec une direction artistique extraordinaire, ou encore King protégeant la forêt d'un albion, nous dévoilant la vraie forme de chastifole. La même année, le film Prisoner of the Sky est sorti sur Netflix avec pour seule optique de rallonger et rassurer finalement les fans pour une éventuelle suite. Malgré tout, il n'a pas tant conquis le cœur du public avec une qualité assez standard, mais avec pourtant un combat final qui en jette un max, histoire de mettre la main au porte-monnaie pour quelques scènes de Sakuga. Il faut savoir que dans de très nombreux cas, les studios n'ont pas le monopole sur leur prod et sont contraints de le faire pour survivre. Car oui, ça peut vous paraître fou, mais beaucoup d'entre eux sont au bord du gouffre financier et sont dans l'obligation d'accepter des projets à contre-cœur pour avoir de la thune qui rentre dans leur caisse. Dean n'a pas eu le choix, et ça, il va vous le fourrer dans le crâne. Je sais bien, oui, dans ce cas, on aurait aimé ne pas avoir de saison 3 au lieu de nous brûler la rétine. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas à vous d'en décider. Vous trouvez ça moche ? Allez voir ailleurs, stopper la série ou encore allez lire le support papier. Arrêtez de gangréner la communauté du manga qui est ce qu'elle est, on va pas se mentir. Mais il n'en reste pas moins que Nakaba se tire une balle dans le genou à chaque épisode, décrédibilisant son oeuvre pour une bouchée de pain et une animation digne d'une grosse blague. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on va se retrouver pour une prochaine afin de parler du support papier se terminant sous peu, dont on fera un bilan assez salé. Merci à tous, et on se retrouve pour une prochaine. C'était Sorissa, et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.